bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un nouvel épisode où on va aller faire un petit peu d'alchimie après donc avoir trouvé la forteresse récupéré des verrues du nether et fait quelques petites installations ici et là il est temps de commencer à tenter de devenir alchimiste ah oui vous voyez la thématique du prochain de ma prochaine expédition et c'est d'ailleurs en pensant à cette expédition que je me suis dit que j'allais peut-être avoir à faire quelque chose à savoir alors attendez je fais un peu le ménage ici pour ça c'est bon ici voilà je suis tombé sur un petit filon de cuivre et donc c'est parti à fond hop ça je vais garder alors mes yeux ici c'est bon hop me voici dans mon espace alors ici les verrues du nether ça pose pas de problème ici j'ai vu qu'on pouvait tenter de faire comme ça pour pouvoir mettre en fait les différents les différents éléments de la potion les uns après les autres et ici j'ai pas mal de choses alors je me disais que potentiellement ce qui pouvait être intéressant c'était peut-être de tenter de faire durer plus longtemps les potions de respiration aquatique bon j'en ai plusieurs effectivement mais d'après ce que j'ai vu si j'utilise ceci allez je vais voir je vais en faire deux même trois allez soyons fous je vais pouvoir donc les les faire durer plus longtemps alors je les mets comme ceci et je fais ça et donc potentiellement je devrais récupérer des potions de respiration aquatique avec une durée plus longue ce qui m'arrangera bien ouais ça fait un petit bruit mais non et bah oui c'est bien ça donc voilà j'ai donc grâce et un petit bah oui effectivement première non les chats s'il vous plaît alors voilà bon bah je vais tout de suite faire c'est de là aussi parce que donc ça ce sont des potions que j'ai récupéré que je n'ai pas fabriqué moi même et bah celle là je vais pouvoir la mettre aussi dedans je perds j'espère que je peux mélanger ouais si c'est parti impeccable donc je vais les faire durer plus longtemps résistance au feu alors jetable ça va être valable pour moi mais aussi pour les autres j'imagine donc pour les chiens éventuellement quoique là j'ai pas pour l'instant j'ai pas prévu de de sortir avec eux donc 8 8 et 8 voilà impeccable donc ça je récupère ça je laisse que je vais pas en avoir besoin alors j'ai les yeux d'araignée bien entendu ça me sert pour les tatou mais là ça va me servir aussi pour pour faire c'est ces différents ces différentes potions et j'ai essayé de faire ici voyez ce que j'appelle une sorte d'élevage de champignons et ça marche pas du tout enfin ils se reproduisent pas pourtant je les ai mis à l'ombre et tout mais j'arrive pas trop et donc j'ai été faire un autre truc et c'est pour ça que je suis tombé sur un filon arrête de faire du bruit toi ah tiens il est redevenu novice celui là c'est que c'est pas l'origine ah bah c'est que c'était pas l'original lui il était resté coincé ici et bah parfait maintenant j'en ai deux oh punaise ah bah non si je le démonte lui il perd son taf voilà c'est bien ça si je le remets il va le reprendre ou pas non non il sait bien que c'est pas lui voilà très bien aller va trouver un autre boulot je sais même pas s'il m'en reste encore bien donc les premiers préparatifs ici pour l'expédition donc là maintenant je vais pouvoir partir chercher des oeufs de ranifleur dans des temples sous-marins avec ce petit pinceau et puis surtout bah de quoi tenir sous l'eau pendant pendant un bout de temps avant ça j'aimerais rien quand même faire d'autres d'autres potions même si là pour l'instant dans l'absolu celle qui me servirait le plus c'est bien cette potion tiens c'était bien cette potion de respiration aquatique alors je disais donc là j'ai lancé plus bas là bas quelques champignons et j'ai tenté de les faire grandir pour essayer d'avoir un champignon géant et malheureusement ben ça n'a pas fonctionné alors je pourrais éventuellement retourner sur mon île l'île avec les champimeux parce que là j'avais ce qu'il fallait mais ça veut dire repartir en expédition me perdre à nouveau non je suis pas obligé de me perdre mais c'est un petit peu ma marque de fabrique vous l'avez remarqué oui le nouveau bâtiment ici il y avait une petite maison à la base celle ci je l'ai agrandi et je les doublé voilà ce qui fait que maintenant il ya une grande maison avec un futur dortoir tout simplement parce que j'avais vu que le village ici n'évolué plus beaucoup j'ai déjà des dortoirs ici dortoirs là bas des maisons qui se remplissent au fur et à mesure des bibliothécaires qui sont incapables de me filer un livre enchanté qui serait le livre enchanté de raccommodage j'ai la haine j'en ai mis ici j'en ai mis là bas bon pour l'instant j'ai pas envie de me gonfler j'ai vu des tutos pour soi-disant récupérer facilement voilà le l'enchantement raccommodage et en fait non c'est pas vrai il n'y a pas de facile c'est soit à la chance et qui arrive soit tu passes des heures à essayer de hop faire comme ça voilà et après tu le remets et puis tu croises les doigts pour que ça revienne enfin bref c'est c'est fatiguant c'est chiant j'aimerais bien faire autre chose que ça donc hop pousse toi le chat voilà je vais en remettre un ici et puis on verra bien ce que ça donne bon et bien écoutez je vais partir en expédition pour aller chercher quelques champignons afin de faire à nouveau quelques mélanges mais je pense que nos nos première expérimentation est plutôt bonne et ensuite et bien on partira avec lui en direction du désert et des des eaux chaudes c'est bon